bonjour fresseur bienvenue sur ce bord vraiment ce que nous allons voir ici c'est presque impossible on se croirait dans un film en une fille de 9 ans a mis le feu un supermarché et le supermarché a explosé boum ouais les gens ont perdu 5 milliards juste comme ça comment est-ce qu'ils ont pu l'attraper l'attraper cette fille à cause des caméras de surveillance dans les caméras de surveillance on pourrait clairement voir la fille en train d'allumer le feu là où se trouvent les gaz dans ce supermarché ça vient de tous les endroits qui existent dans le pays elle n'a pas besoin de ton doigt que l'endroit de tous les casins pour que s'exposent très bien et puis avant des parties qu'à l'allumé avant des parties elle veut faire bien que de cela c'est vraiment allumé en non parce que c'est bien à brûler et des théories en train d'observer le feu brûler tout ce supermarché et pendant ce temps là elle était des riches de joie mais ne savait pas qu'il y avait la caméra suivant ce qui l'a filmé la police a mis la main sur elle maintenant qu'on l'a attrapé elle veut nous faire croire qu'elle se croyait dans un dessin animé vraiment les parents faites vous mâle attention à vos enfants et 5 milliards c'est pas 5000 euros 5 milliards c'est pas 5 millions 5 milliards c'est c'est pas possible c'est vraiment pas possible allons voir ça parce que si nous vous montrons pas ça avec les images beaucoup vont croire que ce sont des histoires mais regardez ça elle a disparu non 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 vous inquiétez pas va apparaître oh elle est là jésus-christ vous voyez ça est-ce que c'est pas un génie qu'elle a ? regardez elle a juste 9 ans 9 ans et les gens se trouvent aussi qu'est-ce qu'il a poussé à mettre feu dans ce supermarché et regardez c'est là elle est venue se positionner elle a mis le feu ici ici juste juste même là où il y a la gazinière voilà les bouteilles de gaz à côté et tout ça vraiment quand on voit ça on se pose la question mais quel esprit la bite pour l'esprit l'anime et ça c'est une très bonne question est ce qui va permettre aux gens de savoir pourquoi est-ce qu'elle allait mettre feu là bas d'autres personnes pensent qu'elle est envoyée par les ennemis du propriétaire de ce supermarché mais moi quand je regarde ça je vois beaucoup de signes de la s'axilierie là dedans vraiment nous devons grave faire attention maintenant regardez ça vous voyez quelque chose regardez très bien voici les caméras de Summers ont filmé ça là elle est ici elle est ici en moi là et elle est allumée le feu elle est allumée le feu là où se trouve la bouteille de gaz elle allume et elle prend soin de vérifier que c'est bien allumée elle vérifie bien que c'est bien allumée vous voyez là elle a été déplacée elle est ici elle se déplace elle a été déplacée et elle vérifie la méthode que c'est bien allumée vous voyez elle tourne la tête derrière pour bien voir que c'est bien allumée et puis elle part parce que vous avez vu ça quelques temps plus tard les flammes commencent à prendre voici les bouteilles de gaz que vous voyez ici vraiment 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 quel genre d'enfant quel genre d'enfant souvent quand c'est un homme là bas d'enfant se plaignent mais regardez les tels enfants qui résistent le feu a commencé à prendre le feu le feu le feu et du et du l'homme a travaillé du pour voir son argent et il a dit ça il avait commencé la bouteille de gaz c'est un truc d'explosive l'une après l'autre l'une après l'autre vraiment c'est grave et ça se passe au nigéria c'est un truc hors du commun un truc hors du commun si ce n'est pas été filmé vous possédez que c'est de la place finalement regardez comment les supermachines devenues les supermachines et carrément vous vous êtes tout à exposé d'années il avait les fenêtres on voit les fenêtres vraiment c'est un truc de ouf on lui dit 5 milliards sont partis 5 milliards de naïra sérieux regardez regardez après tout ça ils vont accuser le diable après l'accusé le diable tout c'est le diable qu'est ce que les enfants font font mais c'est tranquille tranquille comme ça bien 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 lorsque elle est apparue là vous avez vu ça et les gens ont vu ça ils se sont dit vraiment vraiment il y a un problème sérieux qu'est ce qu'il y en a pas qu'est ce qu'il y a qu'est ce qui se passe dans sa tête ils ont décidé d'attraper la fille lui d'attraper la fille et la police a mis la main sur la fille et la police essaie de faire son job les gens ont besoin de décrire pour essayer de lui mettre la pression pour qu'elle puisse se confesser ou encore dire ce qui se passait dans sa tête va-t-elle arriver à dire quelque chose personne ne sait mais il a dit ça fait ce qu'il y a maintenant c'est une fille de 9 ans elle a négaté une femme pour que 5 000 milliards de naïra c'est pourquoi tu peux commencer par le tu as-tu un papa ? Non, non, pas en neuf ans déjà, tu mets le feu à un marché pour brûler et une marchandise de 5 milliards. Et quand tu auras 18 ans maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est vous kiké, c'est vous couper les kikis de l'autre côté? C'est la réalité. Regardez. Le procès s'est posé la question. Qui t'envoie à cet endroit? Parce que pour ces gens, ils pensent que, sans doute, elle est envoyée. Vous voyez, non, maintenant ici, vous voyez clairement une vidéo qui nous montre la fille en train de rire après avoir mis le feu à ce supermarché. Je suis à ce point, il s'est 7.33, environ 30 minutes après le feu à l'incidence. Le feu est encore en train de rire, comme vous parlez. Et puis, si vous observez que les feuillets sont en train de rire, ils essayent d'entrer la chambre. Mais je voudrais que nous voulons attention à l'écran vers le centre. Vous voyez que les trois femmes arrivent ensemble, et l'un d'entre eux a fait le feu. Là, ils sont ensemble, vous pouvez les voir, et je voudrais que vous observez ce qu'il y a derrière, ce sourire qu'elle a présenté. Et puis, elle va revenir encore, pour que vous puissiez mieux observer. Donc, regardez juste le scénario. Donc, regardez juste le scénario, pour que vous puissiez voir. Comme vous pouvez le voir, elle n'a pas t'adé à la parade sur le coin. Regardez ici, il y a l'une parmi elles, regardez. Elle est venue là, pour vous contempler, pour voir comment le supermarché était train de brûler. Et on peut voir que, sur le visage de Jaffi, il y a un sourire. Elle est contente de ce qu'elle venait de faire. Est-ce qu'elle est contente de ce qu'elle venait de faire? Et observez son visage de la face. Regardez, regardez bien son visage. On vous montre Jaffi, comme si elle était satisfaite de ce qu'elle venait de faire. Ça a fait face. Oui, non, c'est comme si elle était satisfaite de ce qu'elle venait de faire. Elle ne savait pas quel est comment elle jouait entre la femme. Regardez. C'est bien, l'enfant d'aujourd'hui, là. Tu sais ce qu'est un enfant? Elle lui mette le feu au supermarché. Maintenant, le supermarché a été brûlé. Elle est dehors. Elle pense, elle revient et elle regarde très bien. Et elle rigole, elle est contente parce que le supermarché a été brûlé. Qu'est-ce qui se passe là? Que se passe-t-il? Elle téléphone? Est-ce que ça va bien dans sa tête? Elle sait combien ça coûte? Quand je regarde ça, je me dis, mais what? Ça, c'est un cas de sorcellerie. Ça, la sorcellerie, elle dépasse le niveau. Et on lui pose la question, mais pourquoi est-ce que tu l'as fait? Et tout ça, elle fait semblable. Je ne sais pas. C'est comme si c'était des animés. Qu'est-ce qui était des animés? Je ne sais pas, des animés. Elle sait bien ce qu'elle a fait. Ou, au pire des cas, son corps ne sait pas ce qu'elle a fait. Mais son esprit sait bien ce qu'elle a fait. Ça, c'est-à-dire qu'elle a possédé. Physiquement, comme vous la voyez, elle fait pitié. Oh non, je ne sais pas. Mais son esprit, c'est-à-dire qu'à l'intérieur d'elle, quand elle est sûre, ça rit. Cet esprit-là rit. C'est pourquoi, après avoir filmé, après avoir fait ça, toute seule, elle s'est mis à rire. Ça veut dire qu'on est présent, on est présent face à un cas de sorcellerie. C'est une fille sorcière. On dit que les sorcelles lancent des sorbes, non? Les gens, quand même, les sorcières lancent, elles s'agendaient justement comme ce qui arrive pour te faire bou 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 bou. Maintenant, ces deux-nastres. Voici une de manière d'attaquer des sorciers. Quand tout va bien chez vous et que vous prospirez, elle s'allait et l'air. Comme ils vont faire pour vous attaquer, ils vous attaquent d'abord spirituellement. c'est ce qu'il y a de l'attaque et que ça échoue vous revenez physiquement vous mettez le feu dans vos affaires vous cherchez par là où il n'y en a pas et il vous fait semblant comme si ils ne sont pas au courant de ce qu'ils font alors qu'il y a dans le coeur là bas il y a eu ça là cette fille a la gage elle en est venu cette fille c'est une sorcière c'est une sorcière allez c'est un vrai pasteur le frère pasteur va venir prier avant de savoir qui l'a amené à brûler qu'est ce qu'il a amené et puis qui sont les gens qui sont derrière elle parce qu'elle n'a pas agi seul en esprit là il y a au moins dix mille personnes qui sont qui étaient derrière le coup les personnes même qui ont permis à ce que personne ne vienne la déranger dans son opération ici là ici là ici là les démons qui t'avaient aimé convoquer tout accès à d'autres personnes à ce lieu là pour que le seul à puisse brûler ça on doit savoir tout ça c'est pourquoi dans la vie on dit qu'il faut pas être simple souvent les gens font des trucs construit des entreprises ils mettent pas dieu devant c'est dit que oh le professeur le seul professeur peut tout faire non avant de faire quelque chose même si tu as l'argent a plus que le moyen d'égaliser la chose il faut confier la chose à dieu pour demander à dieu de te protéger contre tous tes ennemis tous les gens qui sont jaloux de toi qui veut faire tomber ton business 5 milliards partis en fumée comme ça à cause d'une cinglée qui est venu faire les choses dans aucun sens 5 milliards 5 milliards combien d'employés c'est un droit plus petit comme des personnes c'est un droit c'est certain de plus peut-être envahir plusieurs familles mais plusieurs familles de la problème et la dit juste à partir d'une petite personne comme ça une petite fille qui n'a rien dans la tête tout le monde est à lire des problèmes vraiment frère mon fond je dis c'est c'est vraiment point de grand risque qui va payer maintenant cette somme de 5 milliards est sa maman est ce qu'elle est le moyen 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 est ce qu'elle mme n'a jamais touché dix mille fois j'ai dit moi la capte de cinq mille ans de quoi tu parles de quoi il s'agit c'est un film et c'est par le problème ouais ouais souvent quand l'il a dit à de le passé là bas les gens tu y est c'est un enfant parce qu'ils ont cru que les enfants allaient devenir menace pour eux là n'allez pas d'âme se voit que vous voulez tuer jésus-christ quand j'ai dit que c'est né un roi qui voulait le tuer et qu'il a décidé de tuer tous les enfants de son âge parce qu'il avait peur que cet enfant vienne le fatiguer après là vous voyez non il y a des enfants qui viennent de ce monde là qui sont vraiment de mauvais enfants leur coeur est uniquement tourné vers le mal mais nous les vrais chrétiens même si on voit ça on ne peut pas les tuer on ne peut pas les tuer pendant qu'ils sont bébés mais une chose c'est que quand l'enfant va grandir il va faire des normes d'écart comme ce qu'on veut tout le voir comme ce qu'on a fait la vie de faire comme ce que la ville a fait la vie de faire vous voyez c'est comme un monsieur un père sa femme a accouché lui il arrive à l'hôpital là bas il arrive la première chose qu'il cherche à faire c'est de chuter un coudeur sur l'enfant il regarde dans le berceau il voit c'est une fille il regarde bien la fille et vous savez ce qu'il a dit est-ce que vous savez ce qu'il a dit il dit cette fille elle sera une grande sorcière c'est pourquoi avant même de voir les relations sexuelles avec quelqu'un confier même ça à dieu quoi ne pas qu'un mauvais esprit vient s'introduit dans vous dans votre relation et toi le gars tu ne l'as pas la faim c'est la sereine de ton milieu il y a un troisième gars qui l'a dit rien vous pour que l'avant qu'il soit là ça soit une fois rempli de l'esprit de satan vous détruire et pour détruire et pour détruire et pour détruire et pour détruire à névrir la paix dans la famille après la paix de la maison ça va devenir votre pire erreur c'est-à-dire le droit de vous votre plus grande erreur mais disons pas qu'un enfant c'est le bonheur les enfants et les enfants qui ne sont pas de bonheur les enfants qui naissent et que tu le parles ça c'est pas un enfant de bonheur c'est pourquoi vraiment il faut vraiment se confier à dieu il faut que se confier à dieu 5 milliards là qui va payer ça maintenant ma chérie tu es venu mettre le feu là tu es parti tu es réveillé même à l'arrière là qui va mettre qui va payer ça est ton grand et quand tu as dit voici comment le monde est devenu wow c'était extraordinaire merci les frères soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir sur le bonheur j'ai vraiment manqué la question c'est tout dernier vous pouvez cliquer là dessus pour télécharger une note où se trouvent toutes les informations manquaires que Dieu bénisse les frères soeurs prenez soin de vous et soyez pas de l'oxygène c'est parti